Donc on va demander à l'équipe numéro 10, Splash, de ce... Splash, pour qu'il passe, il est en combinaison, donc si on peut qu'il crève. A qui je donne le micro, messieurs de Splash ? Aux vigiles. Après on essaye d'avoir la connexion avec Bass, et donc ça veut dire... Vous êtes prêts ? Ok. Est-ce que vous voulez un deuxième micro ? Il y en a qu'un qui parle ? Deuxième micro ? Un, deux. Non, mais c'est bien. C'est peut-être un soutien. Je vais mettre un coup. Voilà. C'est parfait. Ouais, je vais. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission. Alors, je suis actuellement au Grand Prix de Corée, en compagnie de Michael Schumacher. Michael, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bonjour Biarritz, c'est super ici, vraiment cool. Comment vous sentez un petit peu la course d'aujourd'hui ? Ça va être vraiment super parce qu'on a une machine magnifique, des sensations de glisse, de vitesse, et tout ça juste avec l'énergie humaine. Comme vous avez pu le constater, on ne peut pas, comme on aurait dû le voir, on ne peut pas marcher sur l'eau. Notre testeur en chef n'a pas réussi, malheureusement. Il est doué pourtant. Donc, pour cela, Michael, vous avez testé un nouveau produit pour nous, développé par la société Sport Control. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? J'ai vraiment été surpris des performances de ce produit. Ça se rapproche vraiment d'une F1, de la vitesse, le vent dans les cheveux comme à Biarritz, c'est magnifique. Parfait. Donc, cette société a en plus créé une compétition. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quelles sont les règles principales ? Le principe général. Donc, il suffit de rallier ce quoi depuis Biarritz, et cela le plus vite possible. D'accord. Donc, merci pour ce temps consacré. Bonne chance pour la course d'aujourd'hui. Tout de suite, un reportage signé Jacques Dumont. Bonjour messieurs-dames. Alors, le principe de cet engin, en fait, est basé sur un sport de glisse, pour obtenir des sensations assez agréables de vitesse et d'efficacité aussi, parce qu'il y a une course. Et alors, en fait, les efforts de l'utilisateur sont sous la forme d'un... je ne sais pas si vous connaissez les avirons, en fait. Donc, sous la forme d'un rameur, en fait, qui va faire ce mouvement-ci. Et alors, la propulsion se traduira dans la poignée, en fait. Lorsqu'il va tirer, une poulie à inertie va permettre de faire tourner l'hélice, ici, qui, lors de la phase passif du mouvement, continuera de tourner grâce à ce système de poulies à inertie. Ensuite, on va pouvoir limiter les frottements grâce au système des foils. Donc, ceci, c'est les foils, en fait. Et ce système-là permet, à une certaine vitesse, de surélever la structure. Et ce qui fait qu'à partir d'une certaine vitesse, on gagne encore plus de vitesse, très facilement, car les frottements avec l'eau sont négligeables. Donc, voilà. Ensuite, on a eu un autre problème, c'est comment manier cette chose-là. Et, en fait, l'arbre sur lequel est installé le siège, qui peut bouger comme sur un aviron, est mobile grâce à cette roue. Et donc, l'utilisateur va pouvoir, lorsqu'il a envie de tourner, hop, il va faire comme ça, là. Et ça va tirer, cette truc-là, la tige, pardon, le rail, excusez-moi. Le rail va tirer un câble qui est relié au foil. Et le foil, donc, va se pencher un petit peu et voilà, ça va tourner. Et c'est super, c'est vraiment, c'est extra. Ensuite, on a un autre système, en fait, encore plus sympa, un peu plus ludique pour la famille et pour les amis. Et je laisse mon collègue présenter ce système. Voilà, merci. Donc, en plus du système de compétition, on a développé un système beaucoup plus convivial qu'on voit ici. Donc, c'est sous la forme d'un pédalo, sauf qu'il est inhabituellement en disposé. Il est composé de trois cages à écureuil avec des personnes qui pédalent à l'intérieur. Et le tout tourne à la fois sur lui-même et à la fois les cages montent et descendent. Donc, on va le voir en vidéo tout de suite. Donc, après un rapide tour d'horizon. Voilà, donc, ça tourne les personnes pédales. Ça tourne et lorsque, dans la phase de descente, en fait, il y a un cliquet comme un vélo qui fait que ça tombe assez fort dans l'eau. Donc, ça donne à la fois des sensations d'avancer comme sur un pédalo et à la fois la sensation de grande roue et de chute libre dans l'eau avec quelques éclaboussures. Donc, c'est un aspect beaucoup plus ludique que le pédalo. Très bien, donc, on a vu un petit peu ce nouveau système révolutionnaire. Des ventes sont organisées. Vous pouvez les retrouver à vos points de vente habituels et directement sur le site de Sport Control. On se retrouve juste après une courte page de publicité. Merci beaucoup. Donc, c'était une équipe mixte, on va dire, composée de différentes écoles. Est-ce qu'il y a une question pour le venant du jury ? Est-ce que vous avez fait une petite étude mécanique sur l'éventuelle vitesse du premier prototype, l'éventuelle masse de la roue et son éventuelle influence sur la direction, ces choses-là ou pas du tout ? Ok. Côté délai, on a été relativement court. On a surtout cherché à trouver des structures qui étaient innovantes. Un nom suffirait, un nom, voilà. Mais on n'a pas vraiment poussé jusqu'au calcul. Ok, impeccable, merci. Une question ? Oui, une fois qu'on ne s'en sert plus, on en fait quoi ? C'est-à-dire, il y a un garage, on peut le sortir de l'eau, ça se range, ça se plie ? On peut très bien imaginer un port de stockage de ces engins, comme un port de bateau, et voilà, on les met dedans. Ok, merci.